bonjour je vais un peu revenir sur ce que nous avons déjà vu au premier chapitre puis continuer et terminer ça comme ça vous avez une vidéo avec les chapitres complets et j'ai préparé pour vous les restes des matières à la fois passée comme je vous dis que ce cours est un peu orienté vers l'équilibre général appliqué nous avons voulu d'abord commencer à prendre les notions importantes sur la théorie générale la théorie de l'équilibre général en fait je ne donne pas tout il ya quelques idées dans l'aspect quelques aspects pour que puissiez comprendre en fait les points essentiels ça demande peut-être un cours spécial sur l'équilibre général pour entrer dans les détails donc on a commencé à ne pas parler des agents le comportement et ce que du marché c'est spécialement ce qu'on va voir donc parmi les agents qu'on va considérer dans un modèle simple d'équilibre général c'est une économie qui est fermée mais confirmé sans secteur public où nous avons seulement deux agents de type d'agent économique chaque type jouant son rôle sur les marchés et ça vient fait des firmes et des ménages nous commençons par les firmes vous dites que ce sont les firmes des entreprises qui organisent la production dans l'économie donc prennent les biens et services qui sont transformés dans un processus que nous appelons la production et pour les faire il faut utiliser les biens services des types les biens primaires et les biens non primaires et parlant des biens primaires il s'agit évidemment des biens non produits tel que les capitales et le travail et parlant des biens non primaires ce sont les biens qu'on a produits tel que l'énergie l'eau ainsi de suite alors les services qui sont utilisés dans les processus de production sont appelés les intrants ou les inputs alors que ce qui sort du processus de production est appelé l'output ou les outputs alors pour chaque firme dans cette économie l'objectif c'est de choisir un plan de production parmi tous les plans de production possible c'est lui qui peut rapporter un plus grand rendement lorsqu'on parle du rendement c'est donc la différence entre les revenus associés à la vente du bien ou du plan de production et les dépenses qui ont été engagées alors cependant dans cette économie on suppose que les entreprises peuvent utiliser les différentes technologies de production par conséquent les activités qui sont menées par ces entreprises peuvent varier de manière considérable lorsqu'on parle des technologies il faut entendre en fait l'ensemble de tous les moyens des recettes disponibles des formules qui sont utilisées pour produire les biens et services la deuxième catégorie d'agents ce sont les ménages et ces ménages sont propriétaires des facteurs de production et demandent les biens et services produits par les films pour satisfaire leurs besoins de consommation comme nous le savons très bien l'objectif de des ménages c'est de maximiser leur satisfaction alors ces ménages possèdent comme je disais tout à l'heure les actifs sous forme de travail et de capital donc ce sont là les facteurs de production et ensuite ils offrent ces ces actifs aux entreprises qui doivent utiliser cela dans leur processus de production alors mais après tout on parle juste juste une révision rapide parce qu'on avait déjà vu ça alors on parle de l'équilibre dans cette économie et dans cet équilibre il faut considérer que les ménages des firmes peuvent être soit demandeurs ou offreurs sur les marchés des inputs primaires là nous avons les capitales de travail comme bien dont les firmes demandent en fait sont des firmes sont demandaires alors que les ménages offre sont des offreurs du travail et du capital mais sur les marchés des inputs non primaires c'est à dire les biens intermédiaires certaines firmes sont soit demandaires alors que les autres sont cette infusion demandaires alors que les autres offrent des inputs l'équilibre du marché ici correspond à quoi ça correspond à l'existence d'un prix spécifique auquel la quantité demandée est égale à la quantité produite donc la quantité demandée égale à la quantité offerte ou la quantité vendue ça c'est l'équilibre dont il existe un prix tel qui est à ce prix là la quantité qui est demandée coïncide avec la quantité produite alors et les marchés la structure du marché peut être soit un marché compétitif ou un marché non compétitif comme on le sait très bien sur un marché compétitif tous les agents sont preneurs de prix dans sont des comportements price taker les prix comme une donnée c'est qu'on va dont on va parler ici nous intéressons plus à au marché de concurrence parfaite ou au marché concurrentiel alors là on établit dans les processus de production un lien entre les coûts unitaires de production et l'échelle de production vous savez très bien que un économie de la production ou la théorie de la firme on parle des rendements d'échelle dans les rendements d'échelle constant des rendements d'échelle croissant et les rendements d'échelle de croissant alors dans une économie ou dans une structure de marché à concurrence parfaite on suppose que les la production ou les entreprises ou la fonction de production exhibe les rendements d'échelle constant lorsque vous multipliez par exemple tous les produits tous les facteurs de production par deux vous doublez alors là la production va aussi doubler alors les rendements d'échelle constant on suppose ainsi que les liens entre les coûts de production et l'échelle de production est constante dans une économie à concurrence parfaite ou d'un sur un marché à concurrence parfaite les rendements d'échelle sont constants donc il existe cette relation là de constante entre les coûts unitaires en fait constant mais on exclut des rendements d'échelle de croissant pour une raison ici dans cette économie concurrentielle parce qu'on suppose que lorsque vous répliquez un plan de production la réplication est toujours possible aussi longtemps qu'il n'y a pas d'indivisibilité j'avais expliqué les concepts d'indivisibilité à l'auditoire et les rendements d'échelle croissant sont également incompatibles avec les marchés à concurrence parfaite ou les marchés compétitifs et la raison que les comportements prospètes que peut impliquer les pertes pour les firmes donc c'est cette c'est rendement d'échelle cette échelle des rendements n'est pas compatible avec les marchés concurrentiels alors les résultats dont l'équilibre sur les marchés concurrentiels est connu sous le nom d'équilibre walrassien donc du nom de Léon walrass un économiste français alors l'analyse peut être analysé des deux façons dans un marché concurrentiel dans l'équilibre concurrentiel peut être analysé sous l'angle partiel ou général dans quel cas on parle d'équilibre partiel et d'équilibre général alors l'équilibre partiel donc c'est l'analyse des marchés isolés comme nous avons parlé et où on tient compte de l'hypothèse on dit citerus paribus donc on isole les marchés et on apprend on étudie les marchés sans tenir compte des impacts directs et indirects ainsi de suite mais dans le cas de l'équilibre général on considère les marchés comme un système fermé interdépendant de tous les marchés ou alors ou ainsi les prix et les quantités sont déterminés de manière simultanée par l'interaction de plusieurs réseaux économiques et dans ce cas la situation d'équilibre reflète en fait les rôles joués par tous les effets directs indirects et les effets induits alors nous nous intéressons bien sûr ici à la théorie de l'équilibre général et cette théorie a permis aux économistes de concevoir un certain nombre de modèles très complexe pour analyser les conséquences ou une certain nombre une gamme des questions très variées des politiques économiques donc et ce type d'approche à la modélisation donc l'équilibre général est appelé l'analyse d'équilibre général appliqué autrement appelé l'analyse de l'équilibre général calculable alors à la deuxième section on va parler de l'analyse positive de l'équilibre valratien il y a également l'analyse qualitative normative que je ne vais pas considérer ici je ne vais pas donc analyser ici discuter ici juste parce que je vais juste donner l'essentiel pour vous donner l'idée de cette théorie donc alors il y a dans cette analyse une loi importante qu'on appelle la loi de valratien on vient juste de parler de l'équilibre valratien alors nous considérons ici une économie de pur échange et qui repose sur les hypothèses suivantes c'est que d'abord dans une économie il y a un nombre total de n biens indexé par l'indice i et à h ménage on peut compter des h et dans cette économie la production n'est pas envisagée parce qu'il s'agit bien sûr juste d'une économie d'échange de pur échange alors nous allons définir un certain nombre de vecteurs ici premièrement nous avons les vecteurs x qui est en fait les les quantités des biens dans l'économie dans l'économie nous avons n biens et nous avons à chaque bien correspond prix dont nous avons pcd les vecteurs des prix et et c'est un vecteur des dotations initiales dans l'économie c'est à dire les biens qui existent dans l'économie existe sous forme de dotation c'est à dire pour chaque bien il ya une certaine quantité qui existe dans l'économie et chaque agent possède une quantité de ces biens de cette dotation cela n'exclut pas qu'un agent économie puisse avoir une dotation nul sur un bien donc c'est à dire il ya au moins une quantité pour chaque et chaque agent chaque ménage possède sur une quantité de chaque bien que chaque agent possède même si cela est nul c'est comme une possession nul on prend pas alors c'est représenté par le vecteur et indice h h c'est pour les ménages elle présente en fait le ménage alors pour chaque agent donc nous pouvons déterminer la richesse initiale de l'agent qui détermine aussi la contrainte budgétaire parce que si chaque agent a une dotation en terme des biens existants et que chaque bien à un prix donc on peut trouver la valeur de sa contrainte budgétaire ou de ses ressources en multipliant les prix par les dotations dont dispose l'agent alors c'est ce que c'est ce vecteur ici de ce produit scalaire des deux vecteurs qui donnent en fait la 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 contrainte budgétaire ou la richesse de chaque agent économique chaque ménage en substance et les préférences de l'agent de ménage ou de chaque agent sont reflétés par la fonction des demandes et une fonction des demandes non négative et cette fonction des demandes est continue et homogène de degrés 1 dans les prix alors on suppose donc que la fonction des demandes découle des processus de maximisation d'utilité dans ce contexte la question importante est de savoir quelles sont les lois et les conditions qui régulent en fait les fonctionnements des marchés concurrentiels et pour ce faire nous sommes en train de parler de la loi de la loi de la race qui stipule que il y a égalité entre la valeur de la consommation totale des ressources disponibles et la valeur de la richesse possédée donc la dotation possédée par chaque agent à une valeur donc il y a égalité entre la valeur de la consommation et la valeur des dotations dont dispose chaque ménage pour chaque ménage cela c'est traduit par l'équation un que voici où nous avons comme nous avons montré ici dans la fonction de des demandes pour chaque agent c'est si si h indice h 2 c'est pour dire c'est la demande du bien i par le ménage h qui dépend du prix du vecteur des prix et de la dotation de du ménage alors lorsqu'on en termes donc de la loi de la race donc il faut que toute la valeur de toute la consommation soit égal à la valeur de richesse possédée donc ça c'est la fonction la des quantités demandées métier par les prix on additionne sur l'ensemble des biens ça nous donne la valeur de la consommation et cela doit être égal à la valeur des dotations qui déterminent en fait les les richesses ou la richesse ou le montant la valeur de la richesse possédée par un agent alors cette condition maintenant peut être généralisée à l'ensemble des ménages les ménages sont comptés des 1 à h si nous prenons la somme des décès de cette condition qui s'applique à un seul ménage ça nous donne en fait la condition pour tous les ménages qui existent dans l'économie que nous pouvons les qualifier de la manière suivante en mettant en évidence les prix ok les prix et en multipliant la somme de toutes les demandes en fait ce qu'on fait c'est faire la différence entre les deux doit donner 0 parce que c'est lié à égalité et on met en évidence les prix ok et nous avons la quantité la valeur du bien et ici nous avons la valeur de la richesse et on fait la différence pour obtenir l'équation 1.2 qui veut dire tout simplement à l'équilibré la différence la valeur de la différence entre la quantité demandée et la quantité possédée dans la dotation de chaque bien doit être égale à 0 et nous additionnons cela dans tout pour toute l'économie et nous allons ainsi définir une quantité bien spéciale qu'on va appeler l'excès de la demande l'excès de la demande c'est ce terme ici ce terme qui est multiplié par les prix donc pour chaque bien l'excès de la demande c'est la quantité demandée moins la quantité ce qui existe sous forme de dotation pour ces biens là alors c'est là donc sur chaque marché nous définissons cet excès de demande et quand nous additionnons pour tous tous les marchés dans tous les biens nous obtenons disons la valeur de l'excès des demandes des biens est égale à 0 alors cette équation cette expression indique donc cette unité cette valeur nul de l'équilibre de la demande l'excès de la demande à l'équilibré donc il faut retenir ici que ces prix et cette condition 1 3 est satisfaite pour n'importe quel prix qui puisse est ce que ça fait les plus soit un prix d'équilibre ou ou que ça ne soit pas un prix d'équilibré alors cela fait que nous pouvons dire que la loi de waller a ce qui est donné avec dans l'expression 1.3 n'est qu'une condition nécessaire et non pas une condition suffisante pour l'équilibré pour que les marchés soit un équilibré dans un prix d'équilibré c'est en fait un prix p star on va voir p star parce que la rétrois nous avons p en général donc un prix d'équilibré c'est un vecteur p star si tel qu'est donc un vecteur p star tel que pour tous les biens sur tous les marchés la demande excédentaire est égale à 0 dans un vecteur prix donc un système de prix d'équilibré si en fait nous considérons que dans tous sur tous les marchés ces prix là permet d'équilibrer tous les marchés donc de telle sorte que la demande soit égale à l'offre et donc la demande excédentaire soit égale à 0 à ces prix là alors et cet équilibre comme nous l'avons dit c'est bien l'équilibre adracien qui est défini en fait comme l'allocation de tous les biens disponibles dans l'économie et des prix correspondant tel que la condition 1.4 est satisfaite donc tel que la demande excédentaire est égale à 0 alors cela veut dire aussi donc la contrainte budgétaire doit être satisfaite avec les signes d'égalité alors ça c'est la définition simple en fait donner de manière simple de l'équilibre adracien et cette définition ou cet équilibre il existe un corollaire très important de la loi de Valéras qui dit que si tous les marchés sont en équilibre à l'exception d'un seul marché alors les derniers marchés en question est aussi en équilibre c'est-à-dire si nous avons un marché et que n-1 marchés sont en équilibre c'est-à-dire que les n-1 marchés n'est pas en équilibre si ces premiers marchés sont en équilibre c'est qu'alors les tout derniers marchés là est aussi en équilibre ça c'est les corollaires de la loi de Valéras alors et là ce corollaire a une implication que nous allons voir d'un moment à l'autre qui dit tout simplement que ça ne sert à rien d'avoir plusieurs d'utiliser toutes les équations du marché pour obtenir l'équilibre tout ce qu'il faut c'est utiliser n-1 marché et calculer les quantités d'équilibre alors pour illustrer cet équilibre nous allons considérer une économie dans laquelle il y a deux agents H donc H égale à 1, donc deux agents mais aussi deux biens dans l'indice IC1 et 2 alors on va considérer ici que les préférences des deux consommateurs ont la forme fonctionnelle comme de glace et pour le premier agent donc la fonction d'utilité du premier agent donc UN101 c'est en fait une fonction de C11 et de C21 qu'est-ce que cela veut dire ? C11 c'est la quantité des biens 1 la quantité du bien 1 demandée par les premiers consommateurs et C21 c'est la quantité du bien 1 demandée par le deuxième consommateur et la fonction comme de glace est là où les paramètres c'est alpha 1 donc alpha 1 c'est les paramètres de cette fonction et pour l'agent 2 la fonction d'utilité est définie de la même manière donc UN102 c'est la fonction d'utilité du deuxième agent et C12 c'est la quantité du bien 1 donc le premier indice représente les biens et le deuxième indice indique les consommateurs alors ça c'est la fonction d'utilité et pour trouver les quantités optimales il faut nécessairement avoir une contrainte budgétaire et la contrainte budgétaire est définie par les dotations de chaque agent les dotations initiales parce que quand vous évaluez ces dotations au prix du marché alors vous obtenez la richesse qui détermine en fait la contrainte budgétaire qui limite la consommation de chaque agent alors pour les premiers agents nous avons les vecteurs de dotation et indice 1 qui est donné par les vecteurs suivants donc interprétés de la même manière que les quantités en termes d'indice je voulais dire donc E11 c'est la quantité du bien 1 possédée par les clients plutôt l'agent 1 et indice 2 1 c'est la quantité du bien 2 possédée ou la dotation initiale du bien 2 qui est possédée par les premiers agents et on définit pour les deuxièmes agents de la même manière alors la maximisation d'utilité donc en définissant les problèmes du consommateur nous avons d'une part la fonction d'utilité et d'autre part nous avons la contrainte budgétaire pour trouver la contrainte budgétaire il faut simplement prendre P je vais regarder un peu ici on multiplie la première dotation en premier bien on multiplie par P1 plus P2 E21 ça va vous donner E1 ça va vous donner en fait la dotation totale de l'agent économique alors en faisant en résolvant les problèmes du consommateur avec la fonction d'utilité Corp Douglas nous avons les demandes les fonctions de demande des biens suivants alors vous avez qui 11 c'est la quantité demandée du bien 1 qui 2 qui 12 plutôt c'est la quantité demandée du bien 2 pour les premiers consommateurs et pour le deuxième consommateur nous avons également la c'est un 2 qui représente la quantité demandée donc c'est sa fonction de demande qui 1 2 indice 1 2 qui dépend du prix du marché et de ses dotations alors nous avons ici 4 fonctions de demande notre objectif c'est de déterminer quel est le prix d'équilibre dans cette économie parce que ce prix d'équilibre à ce prix d'équilibre va correspondre pour l'égalité entre la quantité demandée et la quantité offerte alors les deux équations d'équilibre sont données ici et les deux équations d'équilibre correspondent à la condition 1.4 la condition 1.4 dit quoi que la consommation la valeur de la consommation doit être égale à la valeur des ressources du consommateur sur chaque bien alors la condition d'équilibre pour les premiers premiers biens c'est nous prenons la fonction de demande la première fonction de demande du premier agent donc du premier ménage plus la fonction de demande du premier bien par les deuxièmes agents donc nous prenons la demande pour chaque bien nous additionnons la demande les fonctions de demande parce que c'est comme si nous sommes en train de parler en fait de toute l'économie pour trouver la quantité globale demandée par chaque bien nous additionnons les quantités individuelles nous prenons la quantité du bien 1 demandée par les premiers agents plus la quantité du bien 1 demandée par le deuxième agent tout cela doit être égal à la dotation totale du bien 1 dans l'économie donc c'est l'équation 1.7a donc vous avez la dotation du bien 1 possédée par le ménage 1 plus la dotation du bien 1 possédée par le deuxième ménage nous faisons la même chose pour le deuxième bien il faut que la quantité demandée par le premier consommateur la quantité du deuxième bien demandée par le premier consommateur plus la quantité du deuxième bien demandée par le deuxième agent doit être égale la somme doit donner en fait la somme totale de la dotation mais remarquez que comme nous l'avons dit s'il y a équilibre sur n-1 marché l'autre marché est automatiquement en équilibre ce qui fait que nous ne pouvons pas utiliser les deux équations pour résoudre et trouver les quantités d'équilibre donc une équation est redondante c'est-à-dire nous pouvons utiliser une seule de ces deux équations pour trouver les quantités d'équilibre alors prenons la première équation on est indifférent vous pouvez prendre la deuxième moi je vous laisse le soin de travailler en utilisant la deuxième équation en considérant la première équation d'équilibre donc l'équation 1.7a nous pouvons résoudre pour les quantités d'équilibre qu'est-ce que nous faisons premièrement vous pouvez réécrire cette équation en utilisant les produits des moyens égales cellules des extrêmes vous pouvez les déliminateurs communs puis produire des moyens égales à cellules des extrêmes et puis vous regroupez les différents termes vous regroupez les différents termes selon en mettant en évidence les termes communs et vous arrivez à cette équation ici que vous pouvez résoudre pour les prix alors à partir pour passer de cette équation à l'équation à l'équation 1.8 il suffit tout simplement de diviser cette équation par par p1 ok p1 multiplié par alpha 1 et 2 1 plus alpha 2 et 22 vous allez directement trouver l'équation numéro 1.8 et vous pouvez vérifier qu'avec l'équation numéro 2 qu'on a dans le système d'équilibre vous allez arriver exactement à la même solution et remarquez très bien ici nous n'avons que les prix relatifs donc les rapports des prix ce n'est pas un prix spécifique on n'a pas trouvé l'expérience pour un prix donné alors ce qui est très important en ce qui concerne les prix d'équilibre c'est la propriété que si p star c'est un prix d'équilibre alors et p star ici c'est un vecteur quand je parle de p star il y a p1 star et p2 star alors si p star est un prix d'équilibre alors si vous multipliez ces prix là par n'importe quel nombre positif ces prix là fait aussi est aussi une solution d'équilibre et l'équilibre de wallace peut être représenté dans une boîte dead worth pour une économie d'échange pure où nous avons ici nous représentons la contrainte la contrainte budgétaire et les fonctions d'utilité de chaque ou les niveaux d'utilité maximale pour chaque consommateur pour chaque ménage alors il y a la coïncidence de la contrainte budgétaire donc quand vous allez vous quitter de l'origine au zéro donc nous sommes ici au 2 au indice 2 origine au 0 0 indice 1 c'est l'origine pour les premiers consommateurs pour les premiers ménages et 0 indice 2 c'est l'origine pour les deuxièmes ménages donc il faut regarder les informations du premier ménage en allant vers le nord-est et vous regardez les informations concernant le deuxième ménage en vous déplaçant vers le sud-ouest voilà alors ici nous avons représenté en fait la contrainte budgétaire et la pour les consommateurs les premiers ménages vous avez la contre la ligne budgétaire et les niveaux d'utilité dont la courbe d'indifférence et pour le deuxième ménage vous avez également la contrainte budgétaire et la courbe d'indifférence alors la pente de cette courbe d'indifférence est égale à P1 star divisé par P2 star pour les deux agents et chaque agent maximise son utilité à ses prix relatifs donc P star 1 divisé par P star 2 et les demandes individuelles pour le déménage ces demandes sont exactement compatibles avec l'offre des biens qui est déterminée par la dotation la dotation totale ici c'est E donc ça veut dire que la quantité consommée ou la quantité demandée par tous les agents est compatible avec la quantité existante dans la quantité qui conçut la dotation initiale de l'économie donc on ne peut pas trouver la somme des deux de quantité demandée ne peut pas aller au-delà de ce qui est ce qui est disponible dans l'économie alors quelques remarques très importantes c'est que d'abord premièrement il n'y a que les prix relatifs qui peuvent être déterminés tel que nous l'avons montré il n'y a que les prix relatifs qui peuvent être déterminés mais pour déterminer un prix à un certain niveau arbitraire on a besoin d'une référence donc on va parler d'un prix de référence qui est appelé les numéraires donc si nous déterminons les prix la valeur du numéraire alors on peut déterminer les autres prix comme étant la distance entre ces prix là et les numéraires alors il suffit de sélectionner de manière adéquate un numéraire et ensuite on peut déterminer tous les autres prix par exemple si nous choisissons les prix les premiers prix comme numéraire et que nous déterminons que ce prix est égal à à 1 par exemple alors nous pouvons déterminer tous les autres prix les deuxièmes prix comme étant les ratios ou la distance on peut déterminer les deuxièmes prix par rapport à sa distance avec le prix numéro le prix du bien 1 donc voilà quelques éléments que je voulais vous présenter dans l'introduction concernant l'équilibre général donc on peut également considérer la notion d'équilibre général sous son approche normative là on va parler des lois fondamentales de l'économie du bien-être le premier principe le deuxième principe tout ça première loi deuxième loi donc ça c'est l'approche normative de l'équilibre pour l'instant voici revenu sur revenu rapidement sur ce qu'on avait vu la fois passée et compléter ces notions sur comment déterminer l'équilibre donc la prochaine fois ça sera on va passer directement au deuxième chapitre où nous allons parler d'un modèle spécial un modèle simple en fait de l'équilibre général dans l'entretemps portez-vous bien et à la prochaine